Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo je sais pas trop ce que le canage va donner parce que mon trépied est posé un petit peu en équilibre là donc j'espère que ça ira je vous retrouve pour un point lecture et une petite vidéo sur ma pile à lire du mois de février puisque j'ai 4 ouvrages à vous présenter dont je vous ai déjà plus ou moins parlé et puis du coup je vais me faire une toute petite pile à lire pour le mois de février puisque le mois de février est tout court qu'il y a les vacances et que pendant les vacances je n'arrive pas à lire voilà j'ai le goût à la maison donc on fait des choses, on sort on essaye de faire des petites activités etc donc c'est vrai que c'est pas forcément le meilleur moment pour moi pour la lecture donc voilà j'essaye de faire une pile à lire un petit peu raisonnable donc on va commencer tout de suite par les graphiques vous allez voir je vous ai déjà parlé des petites choses que je vais vous montrer pour commencer en fin d'année 2020 je crois que c'était en décembre j'ai lu le tome 2 de la saga Lu et Nelson donc ici c'est le Royaume des Lyons donc c'est de Gérard Aumont et Aurélie Néré qui est l'autrice des carnets de cerises que je pense que vous connaissez tous paru aux éditions Soleil dans la collection Métamorphose je vous laisse admirer un petit peu la beauté de cette bande dessinée voilà pour ceux qui connaissent les carnets de cerises vous connaissez un petit peu le format c'est vraiment très 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 joli les planches sont vraiment sublimes j'espère que vous verrez bien comme je n'ai pas de retour j'ai toujours un peu de doute voilà donc dans cette deuxième bande dessinée on est en Afrique et on suit toujours Lulu dans sa quête elle veut capturer des lions pour pouvoir les dresser et reformer une meute je pense qu'on peut appeler ça comme ça pour que son père qui était dresseur de lions et qui a perdu tous ses lions suite à un incendie c'est dans le tome 1 ça voilà pour que son père puisse de nouveau exercer son métier de dompteur de lions le problème c'est qu'elle va arriver en Afrique en plein dans un conflit politique hyper important hyper je n'ai pas envie de trop vous en dire mais voilà on va parler de la liberté que ce soit la liberté des hommes la liberté des animaux et je trouve que c'est juste enfin voilà c'est très très bien écrit c'est très très bien fait c'est parfait pour la jeunesse et ouais c'est un petit bijou encore comme bande dessinée alors c'est pas comme les carnets de cerises où voilà chaque bande dessinée a sa petite histoire et voilà vous arrivez à la fin de de l'ouvrage et vous avez une fin en fait non là c'est une histoire sur plusieurs sur plusieurs graphiques et du coup bah ça laisse un petit peu voilà quoi à la fin de ce tome du tome 1 déjà j'étais dans le mal à la fin du tome 2 j'étais dans le mal aussi voilà et pour tout vous dire j'ai lu ce tome 2 avec Lilian parce que quand je l'ai acheté j'étais avec Lilian il a beaucoup beaucoup aimé les illustrations les animaux etc voilà les enfants ça aime beaucoup les animaux et du coup voilà je lui ai lu et il a bien aimé voilà donc je trouve ça plutôt chouette voilà ensuite toujours dans les graphiques et toujours en fin d'année en décembre dans le swap que j'ai fait avec ma voisine j'ai eu quartier lointain de Giro Tanibuchi paru aux éditions Casterman alors c'est une bande dessinée qui a été adaptée en manga je crois il me semble en tout cas ça existe en bande dessinée ce manga là a le sens de lecture européen donc voilà c'est un manga que j'ai beaucoup aimé là encore vraiment pas un coup de coeur mais une bonne lecture à suivre un homme d'une quarantaine d'années qui a une vie tout ce qu'il y a de plus routinière voilà il part au travail il a lèche d'affaires voilà il prend le train il va à ses réunions il rentre le soir avec sa petite petite famille pas toujours évidente parce qu'il a deux adolescentes à la maison et que c'est un petit peu compliqué enfin voilà et puis un jour il va un petit peu se perdre et il va atterrir dans sa ville dans la ville où il a grandi et il va faire une sorte de malaise il va s'endormir et se réveiller dans la peau de lui à 14 ans je crois si je dis pas de bêtise oui c'est ça 14 ans et il va recommencer voilà alors il aura tous les souvenirs de sa vie d'adulte mais il sera dans la peau du jeune adolescent donc il va retourner sur les bancs de l'école il va il va revoir sa mère qui est décédée il va revoir son père et on va être un petit peu bah pris dans son désir à la fois de vouloir bah comprendre les choses maintenant que lui aussi est adulte de vouloir modifier son passé tout en sachant qu'il peut modifier son avenir mais est-ce qu'il a vraiment envie de modifier le présent qu'il a actuellement je sais pas si c'est très clair mais voilà il a pleinement conscience que s'il modifie son passé avec les connaissances qu'il a à l'heure actuelle dans sa tête d'adulte et bien il va modifier probablement le présent qu'il a mais est-ce qu'il en a vraiment envie est-ce qu'il tient vraiment à ce présent là enfin voilà il y a beaucoup de questionnements il y a beaucoup de voilà il y a beaucoup de choses et j'avoue que c'est assez c'est beau c'est touchant c'est émouvant ça se lit vraiment très très bien et très très vite enfin voilà j'ai beaucoup beaucoup aimé et je vous le recommande si vous le connaissez pas moi c'est vrai que j'en avais jamais entendu parler avant que avant de le recevoir et j'étais pas déçue j'aime beaucoup les swaps pour ça les échanges de colis parce que voilà du coup on découvre des choses qui sont pas forcément dans notre genre des choses qu'on aurait pas forcément essayé et ça c'est c'est enfin voilà cet ouvrage c'est vraiment un exemple parfait je l'aurais vu en librairie je me serais pas forcément attardée dessus surtout en lisant le résumé voilà je j'aurais pas voilà ça m'aurait pas forcément hypé plus que ça et finalement bah je l'ai eu je me suis dit bah il est là il faut le lire du coup bah c'était vraiment vraiment une super super lecture et ouais je suis très très contente je vais vous montrer un peu les planches mais là aussi je vous les avais je vous les avais déjà mis donc voilà ensuite le roman qui a fait la transition pour moi entre 2020 et 2021 c'est le tome 4 de la saga Jussie Alder Olsen donc c'est le dossier 64 moi j'ai l'édition au livre de poche c'était mon cadeau d'anniversaire et j'ai eu très très envie de me replonger dans les enquêtes avec Karl Marx et son équipier Assad parce que voilà c'est des personnages que j'aime beaucoup c'est des personnages vraiment haut en couleur avec des personnalités à la fois fortes à la fois agaçantes et très mystérieuses donc voilà j'aime vraiment beaucoup cette saga on l'en dit déjà plusieurs fois mais ici je crois que c'est bien mon tome préféré en tout cas depuis le début donc on est toujours dans ces enquêtes à deux dans deux temporalités différentes on suit l'évolution de l'enquête dans le présent mais on suit aussi ce qui a conduit le meurtrier ou la meurtrière à commettre ses crimes dans le passé donc on a l'histoire du passé en parallèle avec l'histoire du présent et c'est vrai que c'est quelque chose que j'aime bien donc ici on va suivre une affaire plutôt complexe puisque Karl Marx va retrouver des dossiers de personnes disparues qui ont pas tout ça qui se sont tout simplement volatilisés en 1950 et dont on n'a plus jamais entendu parler ces personnes n'ont a priori rien en commun voilà rien ne les relie et en grattant un petit peu il va trouver un lien avec une fondation une association une comment ils appellent ça euh ouais autour d'une moi j'appellerais ça une secte de personnes qui s'octroient le droit de choisir bah quel couple a le droit d'avoir des enfants quelle femme aura le droit de procréer en fonction de votre état de santé mentale en fonction de votre état social voilà si ils estiment que vous êtes des cas sociaux et que bah concrètement votre progéniture n'apportera rien à la société et bien ils se donnent le droit de vous faire avorter en vous disant bah voilà que l'intervention euh n'a pas fonctionné correctement et euh et en même temps de vous stériliser pour que vous n'ayez plus d'enfants donc voilà c'est très très énervant je vous avoue quand vous lisez ces passages là avec les opinions de ces gens là et que vous arrivez à voir comment ils ont entraîné une bonne enfin une partie du corps médical des femmes des infirmières des médecins des avocats enfin voilà comme c'est des personnes qui sont bien placées dans la société et qui du coup exercent ce genre de choses en toute impunité et même à l'abri de toute accusation puisque quand on les accuse de quelque chose ils font passer ces femmes pour folles pour attarder et et ils les enferment enfin bref c'est incroyable c'est énervant et à la fois voilà c'est hyper addictif comme lecture je l'ai dévoré lui encore j'arrivais pas à le lâcher le soir je me forçais à le refermer parce que parce qu'à un moment il fallait bien que je dorme et que je me repose mais voilà j'ai été vraiment vraiment hypée par cette lecture et je vous la recommande voilà moi c'est mon tome pour l'instant préféré et j'ai hâte j'ai envie de vous dire La Saint Valentin parce que je pense que je vais demander à mon chéri le tome suivant puisque je me suis offert le premier et après c'est lui qui m'a offert tous les autres tomes qui suivent donc voilà je pense que je vais lui demander ça pour La Saint Valentin c'est pas vraiment un cadeau très romantique mais bon on s'en fiche voilà j'ai très envie d'avoir enfin ne serait-ce que d'avoir le choix de pouvoir retourner auprès de ses enquêteurs donc bien en avoir toujours un dans la bibliothèque et là c'est plus le cas j'en ai plus donc voilà ça sera prochainement dans un book haul le mois de janvier j'ai avancé enfin j'ai quand même avancé non quand j'ai rangé ma bibliothèque je vous l'ai dit je suis retombée sur des romans comme ça voilà des petites bricasses dans lesquelles je me plongeais pas parce que bah c'est vrai que quand vous lisez enfin moi quand je lis j'ai pas un rythme de lecture hyper rapide et quand je lis ce genre de livre et ben j'ai pas l'impression d'avancer ça me prend plusieurs semaines donc du coup j'ai l'impression de pas lire en fait et ça me frustre et là comme voilà j'ai pas de pression j'ai commencé ce début d'année sans pression que je lise 50 livres cette année ou 100 livres ou peu importe je m'en fiche donc du coup quand j'ai lu j'ai lu le résumé je me suis dit non Julie c'est pas possible que celui-ci il soit encore dans ta pile à lire que tu l'aies pas lu c'est vrai que j'avais très très envie de découvrir Kate Morton j'en ai entendu beaucoup de bien Stéphanie de la chaîne Piketty Bookin je pense que vous la connaissez toute on a reparlé là il y a enfin je sais pas cet été ou à l'automne très récemment et elle a lu d'ailleurs celui-ci qu'elle a adoré donc voilà je me suis dit c'est l'occasion de le sortir enfin de ne pas le ranger et de le lire dans la foulée plutôt du coup quand j'ai rangé ma bibliothèque je ne l'ai pas rangé je l'ai laissé sur ma table de chevet et quand j'ai terminé mon Jussie Alder Olsen et bien je me suis plongée quasiment tout de suite après dans la scène des souvenirs de Kate Morton et j'avoue que ça se lit vraiment très très bien c'est là encore vous êtes dans deux temporalités donc de nos jours enfin de nos jours 2011 plutôt et là en 1941 et donc ici on va suivre une fratrie qui se retrouve au chevet de leur maman qui est malade et bah leur maman va va délirer et va rappeler à Laurel sa fille est née qu'elle a assisté il y a des années des années je crois qu'elle devait avoir 16 ans à une scène où sa mère assassine un homme une scène que la jeune fille à l'époque a pas bien compris parce que bah voilà pour elle pour elle sa mère c'était une maman parfaite qui s'occupait de ses enfants qui était très patiente très douce très aimante voilà c'était le genre de maman qui racontait de belles histoires à leurs enfants une scène que du coup en grandissant Laurel a complètement oublié et qui là va énormément intriguer elle va vouloir des réponses elle va vouloir comprendre ce qui s'est passé parce que en y réfléchissant voilà il y a des choses qui ne collent pas entre eux donc elle va aller fouiner dans le passé de sa maman en lui posant des questions en fouinant dans la maison de famille etc elle va découvrir certaines choses sur le passé de sa mère donc voilà c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé je crois que c'est la première lecture que je fais dans ce genre là où on suit vraiment une une enquête mais au sein de la famille où il n'y a pas forcément enfin voilà c'est pas une enquête policière c'est vraiment une enquête pour la vérité et j'ai beaucoup aimé j'ai beaucoup beaucoup aimé et c'est pas le dernier livre que je lirai dans ce genre là je pense je suis quasiment sûre de mon prochain achat Kate Morton parce que d'après ce que j'ai compris c'est un petit peu ce qu'elle fait elle est un petit peu la pro du secret de famille donc voilà je suis très très contente d'avoir lu ce livre et puis il ne faut pas avoir peur des plus de 600 pages parce que c'est hyper addictif c'est hyper page turner si je ne dis pas de bêtises voilà moi à aucun moment j'ai eu l'impression de me forcer à lire au contraire j'avais hâte ces moments où j'allais pouvoir me poser pour pouvoir bouquiner j'ai dû là encore me forcer à me disant ouais Julie là il faut que tu fermes ton bouquin à telle heure parce que il faut que tu aies ton quota de sommeil c'est une lecture que je vous recommande et alors pas forcément celui-là parce qu'il me semble qu'il y en a énormément d'autres des Kate Morton mais si vous aimez un petit peu ce genre de livre et bien je recommande vraiment cette autrice et pourquoi pas ce livre parce qu'il est vraiment génial donc c'est tout pour mon point lecture du mois de enfin décembre-janvier voilà fin début d'année j'espère que ça vous aura donné quelques petites idées j'espère pourquoi pas vous avoir donné envie de lire certains de ses romans ou de ses livres parce qu'il y a aussi des graphiques je vous invite à me dire ce que vous avez lu en début d'année en commentaire voilà si vous avez fait de bonnes lectures si vous avez découvert de nouveaux auteurs si vous avez eu des coups de coeur en tout cas voilà je serais très intéressée de savoir ce que vous avez lu en ce début d'année sur ce je vais vous présenter donc mes futures lectures en sachant que j'ai pas tout avec moi donc pour commencer je voudrais lire le tome 1 et le tome 2 de la saga orange de Tutu Ishigo Takano par les éditions Akata là je vous présente le tome 2 parce que le tome 1 est en bas voilà j'avais prévu de le lire hier et puis finalement on m'a prêté Blue Flag bref du coup j'ai lu Blue Flag et j'ai laissé orange je me suis dit que je le lirai en février voilà je veux plus laisser traîner trop les romans ou les graphiques des choses comme ça au bout d'un moment l'engouement que j'ai eu pour les livres à l'achat redescendent j'ai de nouvelles envies de lecture et finalement je ne lis pas donc voilà là j'avais très très envie de découvrir cette saga de manga donc du coup je ne vais pas laisser passer trop de temps avec le moment où je vais le lire donc un tome 2 prévu pour février ensuite toujours dans les graphiques je ne l'ai pas je voudrais lire Je serai là de l'homme étoilé j'ai lu à la vie là tout récemment et j'ai adoré cette lecture et je n'ai pas du tout envie d'attendre un an pour lire le tome 2 donc je vais me procurer courant février et je le lirai dans la foulée ça se lit très très vite c'est hyper beau du coup voilà je l'ai mis dans ma pile à lire du mois de février ce sera un aussitôt acheté aussitôt lu je pense j'aime bien faire ça en ce moment avec les graphiques que je m'achète j'aime bien les lire assez rapidement ensuite pour ce qui est des romans j'aimerais découvrir la plume de Karine Jébel j'espère que ça se dit comme ça donc moi j'ai trouvé en boîte à livre en boîte à livre la morsure de l'ombre donc aux éditions Pocket dans cette il est un peu abîmé les pages sont un peu jaunies mais c'est pas très grave je garde pas généralement les livres que je trouve en boîte à livre je les fais voyager ensuite donc voilà j'ai entendu énormément de bien de cette autrice de policier thriller et j'en ai jamais lu donc c'est l'occasion de découvrir un petit peu de ce qu'elle fait et voilà je n'ai même pas lu le résumé pour être tout à fait honnête avec vous donc je pourrais pas vous en dire beaucoup plus mais en tout cas voilà il est dans ma pile à lire du mois de février et j'ai très très hâte et pour terminer j'ai fait mon petit mouton non mais de toute façon je pouvais pas passer à côté de cette magnifique édition de Anne et la maison au pignon vert donc c'est Anne de Green Gable de Lucie Maude Montgomery je fais partie des incultes qui ne connaissent pas cette histoire là on n'est ni le film ni l'ouvrage donc voilà vous pouvez rire si vous voulez j'en ai entendu énormément de bien de toute façon j'ai craqué sur l'objet livre dès que je l'ai vue passer chez les autres booktubeuses je savais que j'allais finir par craquer à mon tour parce que je suis faible c'est comme ça là encore je n'en sais rien du tout parce que j'ai évité tous les résumés et tous les avis d'ailleurs voilà donc moi j'en sais rien du tout et c'est une lecture que je compte faire là en février parce qu'il me semble que le tome 2 sort en février je pense pas l'acheter dans la foulée mais voilà j'ai quand même très envie de le lire avant que de voir passer les avis sur le tome 2 sans avoir ne serait-ce que même mis le nez dans le tome 1 ma voisine va me prêter les entremondes le tome 1 quand elle aura fini de le lire évidemment mais du coup voilà comme je vous l'ai dit dans une vidéo une vidéo que vous n'aurez probablement pas encore vue mais voilà comme je vous le dirai dans une prochaine vidéo j'aime pas trop faire attendre les livres qu'on me prête parce qu'après je les oublie et et voilà je les oublie du coup j'ai tendance à les garder une durée indéterminée et c'est pas cool pour la personne qui prête les livres donc du coup j'ai prévu de le lire lui aussi si elle me le prête là début février j'ai prévu de le lire au cours du mois de février sinon voilà février, mars mais voilà je me le suis quand même mis dans ma pile à lire du mois de février donc voilà ma pile à lire du mois de février vous avez vu je ne participe pas au challenge que ce soit le mois de la romance ou le février tapale parce que déjà je lis pas énormément de romances donc j'en ai pas j'en ai pas assez pour faire une pâle le février tapale je vous l'ai dit moi mois de février c'est pas un mois où j'arrive à lire beaucoup enfin généralement les mois où il y a des vacances scolaires c'est pas des mois où j'arrive à lire énormément je sais pertinemment que je lirai déjà pas tout ce que je me suis mis là de côté et puis du coup j'avais déjà fait un gros gros tri dans mes livres en fin d'année quand on a déménagé dans cette chambre et du coup j'ai pas forcément de nouveau envie de retirer des livres de ma bibliothèque en tout cas pas tout de suite donc je vais faire mes petites lectures toutes seules voilà donc j'espère que cette vidéo vous aura plu j'espère à tous une très très bonne fin de journée un très très bon week-end si j'arrive à vous publier cette vidéo samedi comme c'est censé être prévu je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt salut salut et je vous dis à très bientôt et je vous dis à très bientôt